Musique Bonjour et bienvenue dans cette émission, les grands événements spécials, la rentrée des lycées. Nous sommes aujourd'hui à Poitiers, dans la Vienne, au lycée Saint-Jacques de Compostelle. Et nous allons vous présenter aujourd'hui un procédé unique en France et absolument innovant, le jumeau numérique. Vous verrez comment, grâce à ce procédé, les élèves ici peuvent manipuler des produits de chimie en toute sécurité. Nous irons à la rencontre bien sûr des élèves, mais aussi du chef d'établissement, également des professeurs, pour comprendre comment le numérique ici est mis au cœur du projet pédagogique de cet établissement. Rencontre donc avec les acteurs de la région Nouvelle-Aquitaine, ici à Poitiers, pour cette émission spéciale. Musique Alors Myriam Michéret, bonjour, vous êtes la chef de cet établissement ici à Poitiers, à Saint-Jacques de Compostelle. Parlez-nous de votre lycée, combien d'élèves et qu'est-ce qu'on trouve ici comme formation ? Alors bonjour, nous avons à la rentrée 1003 élèves dans les sections tertiaires, donc avec le commerce, le gestion-administration, dans le secteur industriel, avec les procédés de la chimie et de l'eau. Alors racontez-moi, j'ai cru comprendre que dans celui-ci, on était très tourné vers l'innovation, et notamment le numérique. Expliquez-moi ce que vous proposez dans une de vos formations avec ce que l'on appelle le jumeau numérique. Alors oui, effectivement, dans une formation qui est la formation de procédés de la chimie et de l'eau, nous rencontrions des difficultés, difficultés de recrutement. C'était une formation qui n'était pas très lisible, tant par les parents, les jeunes, que même les entreprises. On avait aussi un souci au niveau écologique, développement durable, et il y avait un besoin, un besoin de recrutement des entreprises derrière, et donc il nous a fallu innover, la rendre attractive, et nous avons eu effectivement, c'est plutôt une enseignante qui a eu l'idée, de proposer la création d'un jumeau numérique, qui est en fait la copie, la réplique de ce qu'on appelle un pilote, c'est-à-dire un réacteur de synthèse qui permet à l'élève de s'entraîner, de s'entraîner au niveau virtuel, et donc de pouvoir faire des erreurs, de recommencer. Évidemment, c'est intéressant au niveau de la sécurité, puisqu'il peut utiliser des produits dangereux sans risque, ça lui donne confiance, et lorsqu'il va expérimenter en réel, là, il va avoir une autre attitude et ne plus avoir de crainte. C'est pour ça que les élèves sont toujours par trois, quand ils viennent en salle, ici. Un qui travaille, deux autres qui surveillent, parce qu'il faut qu'il y ait un qui puisse venir nous chercher s'il y a besoin. Toutes ces manipulations sont très rapides, il arrive vraiment, alors dans la réalité, il faut aller se déplacer sous ta produit chimique pour aller chercher les produits chimiques, regarder que ce soit le bon, avec le bon pourcentage, là, tout est prêt, il n'y a aucun problème. Et ensuite, voilà, tout est à disposition, il n'a pas besoin d'aller chercher de la verrerie, de vérifier qu'elle soit propre avant de l'utiliser. Tout est déjà acté. Sur cette partie-là de préparation, le gain d'énergie, c'est surtout que lorsqu'on met de l'acide dans l'eau, ou de la base dans l'eau, ça s'échauffe. On a un échauffement naturel, et notre solution, elle monte à 45-50 degrés très facilement. Ici, il n'y a pas d'échauffement, c'est-à-dire qu'il peut la réutiliser tout de suite. On n'est pas obligé d'attendre que ça redescende à 20 degrés. D'accord ? Donc, c'est un gain de temps sur cette partie-là. Après, quand ça réagit aussi, on va voir la mise en chauffe. Tout est gagné, parce qu'on sait tout de suite, on a atteint la température de consigne très rapidement. Alors, je suis avec Mathéo et avec Alexandre, vous êtes tous les deux en bac pro. Ici, vous utilisez au quotidien ce jumeau numérique. Alors, Mathéo, déjà, dis-moi, qu'est-ce que ça t'apporte dans le quotidien ? Quelle est ta première impression quand tu as commencé à utiliser cet outil ? Tout d'abord, j'étais très content parce que ça empêche, ça fait moins de pollution. Et je me sens beaucoup plus à l'aise sur le jumeau numérique parce que sur le réel, j'ai peur de faire des fautes, des bêtises. Concrètement, comment ça se passe ? Raconte-moi, ça te fait penser peut-être à des choses que tu utilises chez toi. Qu'est-ce que c'est ce jumeau numérique ? Parle-moi alors. En fait, c'est la réalité virtuelle. On se croit un peu dans un jeu, mais c'est quand même du travail. Et moi, je le prends plutôt au sérieux. Du coup, ça va, j'y arrive bien. Est-ce que le fait que ce soit un peu comme un jeu, ça aide à plus s'investir dans la matière ? Ça t'a aidé à être plus engagé dans tout ça ? Déjà, je me sens beaucoup plus à l'aise et puis je suis mieux dans le vert que dans le réel. Pour toi, Alexandre, qu'est-ce que ça a apporté ? Alors, est-ce que c'est une raison pour laquelle tu es venu dans cette filière ? Qu'est-ce que ça t'a apporté ce jumeau numérique ? Alors, quand j'ai commencé la filière, le jumeau n'y était pas encore. C'est seulement quand j'étais en première que le jumeau est venu. Ça a quand même apporté une assurance, ce jumeau, où tout de même, on fait des bêtises sur le jumeau qu'on ne va pas faire, disons, qu'il ne va pas avoir d'impact sur la nature ou même sur des bêtises où on pourrait casser des choses. Comparé à ici, tout de suite, on est tout de suite plus en pression. Donc souvent, les gens ont plus peur de manipuler les vannes que là-bas, c'est plus tranquille, on va dire. Donc toi, tu as connu l'avant jumeau numérique et l'après. Qu'est-ce que tu pourrais dire alors sur cette innovation ? Disons que tous les jeunes qui vont venir ici vont être plus à l'aise tout de suite pour commencer sur le jumeau et après commencer sur l'ETP réel. Est-ce que c'est un peu un enthousiasme différent alors de venir en classe, sachant qu'on va mettre ce casque de réalité virtuelle ? Est-ce que ça fait passer un peu plus vite la journée, par exemple ? Oui, tout de suite. On a tout de suite plus un enthousiasme d'aller voir sur l'ER comparé à ici. Mais après, tout de même, ça reste quand même un outil de travail. Ce n'est pas un jeu. Les professeurs nous le répètent souvent. Donc voilà. Tu as l'impression d'avoir mieux appris, plus appris. Qu'est-ce que ça t'a apporté dans ta formation du coup ? De l'assurance, avant tout. Je le répète peut-être souvent, mais ça apporte beaucoup d'assurance. Tout de suite, on est plus à l'aise. On va apprendre où sont les vannes. Tout de suite, ça va être les bruits, les choses comme ça. Les erreurs sont distinguées en jaune. Donc franchement, ça apporte beaucoup d'assurance quand on commence. Erwann Gelou, bonjour. Vous êtes professeur, vous ici, en bac professionnel de la chimie et du procédé de l'eau. Alors racontez-moi, qu'est-ce qui se passe ici avec ce jumeau du numérique ? Comment ça marche avec vos élèves ? Alors, le jumeau numérique, il a été utilisé pour modéliser ce réacteur qui est derrière nous pour les inciter à travailler sans avoir peur. D'accord ? Ce pilote qui est derrière représente un investissement pour le lycée. Il y a beaucoup de choses qui paraissent fragiles, qui peuvent faire peur aux élèves. Et le fait d'avoir fait ce jumeau numérique, ils vont pouvoir s'entraîner sans avoir peur de toucher au matériel. Alors, votre bac professionnel, il est un petit peu spécifique. Est-ce que le jumeau numérique vous aide en fait à recruter des élèves dans votre formation ? Peut-être à venir un petit peu les chercher avec quelque chose qui est un petit peu différent et qui s'apparante peut-être à ce qu'ils font à la maison, sur leur tablette ou sur leurs jeux vidéo, quelque part ? Alors, tout à fait. Depuis deux ans qu'on a ce jumeau numérique, on a eu un meilleur recrutement au niveau des secondes. C'était une filière qui avait peu d'investissement parce que peu de visibilité. Et on a changé le nom de la section plusieurs fois en quelques années. Donc, il y avait un flou au point de vue du recrutement. Le fait de démontrer lors des journées portes ouvertes ce jumeau numérique a permis aux futurs élèves de voir ce que ça pouvait représenter. Et il y avait vraiment un attrait. Pour vous, c'est au cœur de votre projet pédagogique. C'est difficile, quand on est un professeur, de venir un petit peu comme ça se former, j'imagine, au numérique. Est-ce que c'est quelque chose qui est difficile ? Et comment vous l'intégrer dans votre projet pédagogique ? Alors, cette préparation a été portée d'abord en premier par une de mes collègues, Madame Alain, qui a été au cœur de ce projet du numérique. Et j'ai suivi le pas, on va dire. Je m'y suis mis aussi. Et c'est vrai que c'est très déroutant au départ de devoir se former au numérique pour un enseignant. Surtout sur cette partie-là où vous verrez, on est vraiment totalement immergé avec le jumeau numérique. On est au sein de la salle de TP, on a tous les paramètres sensoriels qui font qu'on est vraiment au cœur du numérique et vraiment dans un vrai TP. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit alors, les élèves ? Parce qu'on imagine que quand ils ont TP, ils sont peut-être un peu plus motivés pour d'autres matières, j'imagine. On a les deux cas. Il y a ceux qui refusent d'aller accéder au numérique, qui ont peur de rentrer dedans. On a quelques élèves qui n'osent pas parce que c'est un monde différent pour eux. Ils n'y arrivent pas du tout. Et on en a d'autres qui ont l'habitude de jouer chez eux avec ces mêmes caisses de réalité virtuelle, ces mêmes manettes et qui sont très, très à l'aise. La plupart du temps, au bout de quelques semaines, pour les plus réticents, ils sont à l'aise avec l'option jumeau numérique. Ce qu'il faut ensuite, c'est que toutes ces informations qu'ils ont acquises au niveau du numérique, ils puissent les retransférer au point de vue du réel. Et c'est toujours difficile parce qu'à eux de passer d'un effet jeu à un effet réel. Et ce n'est pas toujours le cas. Qu'est-ce qu'on peut dire alors globalement sur ce projet ? Qu'est-ce que vous pourriez nous dire d'un point de vue plus global sur ce projet ? C'est vraiment quelque chose qui a été un plus pour la section, déjà en visibilité, en attrait pour les élèves. Mais dans la façon d'enseigner, on est en relation privilégiée avec ITK qui nous a formé le jumeau numérique pour pouvoir améliorer au fur et à mesure comme nous, on est en TP d'habitude avec les élèves, c'est-à-dire qu'on a besoin d'interagir avec eux directement pour pouvoir améliorer tout le temps ce jumeau numérique. Donc ça vous a vraiment apporté quelque chose dans votre enseignement au quotidien ? Vous pensez que c'est l'école du futur ? Alors, l'innovation ? Je n'irai pas jusque-là parce que nous, on est un domaine professionnel. Vraiment, il faut toucher pour pouvoir comprendre. On a tout un tas de sensations qu'on n'a pas encore. On s'en rapproche des sensations auditives, olfactives, une odeur d'un joint qui commence à brûler. Ça, on ne l'a pas encore dans un jumeau numérique. Un bruit d'air ou des choses comme ça, ça peut être produit mais on n'a pas encore les mêmes sensations. Mais oui, c'est une grande aide pour ça. On économise aussi beaucoup d'argent. Le fait de ne pas utiliser de produits chimiques d'utilité comme des autres, au fournissement. Voilà, c'est des gains en matériel, on va dire. Et puis, il n'y a pas de casse. Vous venez de le voir en classe, l'utilisation de ce jumeau numérique par les élèves. Ici, c'est un petit peu comme un jeu vidéo où chaque élève peut s'investir dans cette innovation numérique et technologique. Nous allons donc maintenant aller à la rencontre des personnes qui permettent de telles innovations. En la personne, bien sûr, d'Alain Rousset, le président de la région Nouvelle-Aquitaine, mais aussi de tous les acteurs autour de lui qui permettent de telles innovations dans les lycées ici de la région. Alors, racontez-nous comment vous avez collaboré avec la région Nouvelle-Aquitaine sur ce projet de jumeau numérique ? Alors, nous avons été contactés par le lycée Saint-Jacques de Compostelle qui avait monté un dossier d'aide et de subvention auprès de la région pour financer une application innovante de jumeau numérique de son réacteur de synthèse minérale pour faire en sorte que les élèves puissent s'entraîner sur le jumeau numérique avant de s'entraîner sur le réacteur réel. Il y a une démarche différente à adapter ça à des élèves ? J'imagine que vous faites ça dans d'autres domaines le reste du temps ? Oui, alors plutôt sur la formation continue. Là, on est sur la formation initiale donc il y a eu un plus gros travail de notre part avec l'équipe pédagogique puisque c'était eux qui nous ont amené en fait les notions à acquérir des élèves qu'on devait retranscrire dans le jumeau numérique. Alors justement, qu'est-ce que vous avez dû adapter précisément pour cette fois-là ? Sur quoi vous avez mis l'accent ? L'accent est dans l'accompagnement. Il y avait, les professeurs nous disaient qu'il y avait une appréhension des élèves devant un réacteur de synthèse minérale, il y a des produits dangereux à manipuler donc il fallait, puisqu'ils ont moins peur forcément et que c'était le but aussi d'utiliser le jumeau numérique, il fallait que ces notions restent quand même présentes. Donc il y a tout l'accompagnement pas à pas des élèves tout au long des procédures, des différents scénarios. Ils fabriquent du sulfate de potassium, du savon, donc il fallait les accompagner vraiment pas à pas et sur les notions de base, chose qu'on fait beaucoup moins sur la formation initiale dans les entreprises par exemple sur la formation sur les machines ou ce genre de choses. Justement, avec la période qu'on a vécue avec le confinement et tout ce moment où on s'est tourné vers Internet, vers les nouvelles technologies, c'est quelque chose qui est important pour vous, c'est quelque chose que vous mettez ici au cœur de votre établissement ? Alors oui, c'est quelque chose d'important mais pour moi ça n'est pas l'essentiel. C'est-à-dire que le numérique doit toujours rester au service d'un projet. On ne fait pas de l'enseignement pour du numérique. Le numérique répond à un besoin. Là je parlais des procédés de la chimie et de l'eau effectivement. Il y avait un besoin donc c'était normal de répondre à ce besoin. Malheureusement, on s'est rendu compte dans le confinement que là il y avait une réelle difficulté et qu'il fallait pouvoir continuer cette pédagogie avec les jeunes et il n'y avait pas d'autres solutions. Donc à chaque fois que derrière un projet on a besoin d'outils, on est facilitateur et on suit l'équipe dans ce sens-là au niveau de Saint-Jacques. On a quand même 1100 ordinateurs dans l'établissement. Donc ce n'est pas rien. Mais ce n'est pas l'ordinateur en premier, c'est l'ordinateur au service de la pédagogie. Ça, ça me semble essentiel. Rapidement, comment ça se passe qu'on est chef d'établissement et qu'on veut mettre en place ce type de projet comme le jumeau numérique ? La région vous a aidé, c'est ça ? Comment ça s'est passé ? Alors, il se trouve et c'était l'élément déclencheur aussi au niveau de... On a eu de la région pour les secteurs industriels une subvention d'environ 25 000 euros et donc ça nous a permis d'investir dans ce jumeau numérique sachant que l'établissement a compensé à l'ordre de 30 000 euros pour pouvoir l'acquérir. Alors Alain Rosset, parlez-nous déjà de ce qu'on vient de voir à l'instant dans cette salle de classe, ce jumeau numérique. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette innovation ? Alors, la notion de jumeau numérique, c'est en fait comment je reproduis en numérique, en réalité virtuelle, l'apprentissage d'un geste, la maintenance d'un avion, la maintenance en l'occurrence d'une unité chimique, mais tout ça peut se faire très loin. Donc on a un certain nombre de lycées professionnels qui travaillent avec ces jumeaux numériques. La traîne, par exemple, comment je répare un avion ? Et quand on pousse jusqu'au bout le dispositif que l'on vient de voir à Saint-Jacques-de-Compostelle sur une unité chimique, on peut aller jusqu'à le tableau de bord de sécurité, il y a un incident, on peut provoquer un incident. Comment l'élève le répare ? Parce que dans les unités chimiques, le problème, c'est souvent la sécurité. On est là dans une révolution pédagogique qui fait que quand vous êtes à l'acte pour faire une opération, pour assurer la maintenance d'une unité chimique, pour commander un bateau, commandez un bateau, quasiment vous savez tout. Et vous accélérez la formation et vous la rendez beaucoup plus ludique. Quel accompagnement de la région par rapport à ce projet en termes d'investissement, notamment financier ? Comment la région a accompagné ce projet ? Le coût n'est pas énorme. On a financé pour 40% le dispositif. Alors quand vous le développez à l'échelle de la région, c'est considérable. Mais ça, c'est un point que le ministère de l'Éducation devrait prendre en compte dans ces sphères technocratiques. Le coût d'un plateau technique d'un lycée professionnel et de plusieurs millions, surtout quand il y a des machines à commande numérique. Le coût d'un logiciel, d'intelligence artificielle, d'ordinateur, c'est, je ne sais pas, entre 50 à 100 fois moins. Donc on pourrait élever le niveau de tous les élèves, être beaucoup plus attractif en termes d'éducation professionnelle ou d'apprentissage si on généralisait cela. La difficulté pour nous, au conseil régional, qui finançons le matériel, l'équipement, le bâtiment, c'est qu'on a peu pied dans la pédagogie. Donc ça commence à me peser et cette expérience-là à Saint-Jacques-de-Compostelle me donne envie de faire tomber quelques murailles. Alors justement, en termes d'envie, c'est quand même votre truc à vous, à la région, mais aussi à vous, Alain Rousset, l'innovation, la technologie. On sait que vous êtes très engagé dans cette chose-là. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont en projet que l'on va voir dans d'autres lycées pour aller encore plus loin dans le numérique ? Est-ce que aussi le confinement, a montré un peu cette dimension, cet intérêt ? Oui, bien entendu. Alors, vous avez d'abord, au niveau de l'agriculture, comment on bascule en agroécologie et comment on apprend aux élèves des lycées agricoles à cultiver autrement, planter autrement, faire des assolements autres que la monoculture. vous avez dans les biotechnologies, c'est-à-dire les médicaments de demain. C'est-à-dire, non pas comment je soigne une maladie, mais comment je guéris. Comment je guéris au sortir d'un infarctus du myocarde. Vous imaginez ? Donc, comment on simule tout ça ? Comment on simule l'Institut des neurosciences à Pellegrin que l'on a créé, voulu, inventé ? Comment on fait fonctionner le cerveau ? On voit le cerveau. Ça n'a pas de limite. Tout ça n'a pas de limite. Donc, ce que l'on est en train de faire, c'est d'implémenter technologiquement, industriellement, sur le plan des usages aussi, sur le plan aussi, je le disais tout à l'heure, des sciences humaines. Il ne faut pas non plus que qu'on se laisse totalement prendre par la technologie. On va peut-être guérir, mais il est important qu'on fasse de la prévention à un certain nombre de maladies, que l'on travaille toujours sur environnement et santé. Voilà, c'est tout cela qu'il faut se... Demain, quand on va faire une nouvelle usine, quand on va faire un théâtre, tout ça sera simulé sur ordinateur. L'enseignement du futur porte en lui l'innovation et le numérique au cœur du projet pédagogique afin de former au mieux les élèves Néo-Aquitain. Vous pourrez voir ou revoir cette émission sur www.tv7.com sur le replay dans la rubrique Les grands événements pour tout savoir de la rentrée dès lycée 2020 en Nouvelle-Aquitaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada